Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors, à nouveau, on se retrouve cette semaine pour savoir comment être à son meilleur pour cette semaine, donc la semaine du 10 au 16 février 2020. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que les tirages, c'est un tirage général. C'est possible que ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr. C'est trop général pour toucher tout le monde en tout point. Mais prenez ce qui colle à vous, tout simplement, et le reste, laissez-le tout simplement pour les autres. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que, peu importe ce qui est décrit ici, s'il y a une situation qui ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de changer le courant des choses. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Il faut reprendre son pouvoir et être conscient que c'est nous qui avons le contrôle sur notre vie. D'accord? Ici, ce qui est décrit, ce sont des messages de possibilités. Alors, voilà, on commence tout de suite. Donc, dans le domaine professionnel, pour cette semaine, pour ceux que ça concerne, encore une fois, j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous reposer, peut-être même de prendre quelques vacances. On a l'hermite, on a tempérance aussi qui se présente. C'est comme si on a besoin d'un repos. On a besoin de se ressourcer, de se reposer, peut-être même de retrouver un certain équilibre dans sa vie. Donc, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a aussi un travail à faire au niveau d'être capable de déléguer aux autres, être capable, parce qu'il y a la notion ici avec l'arcane sans nom, de faire du ménage. Alors, probablement qu'on vous demande ici, peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités au travail et on vous demande de faire du ménage, de faire du ménage dans votre tête, de faire du ménage dans vos paperasses, de faire du ménage aussi dans vos tâches. Est-ce que toutes les tâches que vous accomplissez, parce que pour moi, je sens une grande fatigue ici, avec l'hermite, besoin de se retirer, avec l'arcane sans nom qui a le dos courbé, on sent le poids, on sent une lourdeur sur les épaules, besoin de repos aussi. Et avec tempérance qui nous suggère probablement des vacances aussi. Alors, pour moi, ça m'indique que vous avez pas mal de responsabilités sur le dos et peut-être qu'il y a un ménage à faire dans la façon de faire votre travail pour être efficace, mais aussi sans vous épuiser. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire, il faut commencer à penser peut-être à déléguer certaines tâches, d'accord? Alors, déléguer des tâches, faire du ménage aussi dans vos paperasses, faire du ménage dans votre tête, dans la façon d'effectuer votre travail. C'est comme si vous devez prendre un temps de recul pour réfléchir à la meilleure façon d'être plus efficace sans vous épuiser. Alors, pour vous, pour ceux que ça concerne vraiment un temps de repos, c'est l'hiver, on est au mois de février, beaucoup de gens commencent à manquer d'énergie, particulièrement ce mois-ci. Alors, il y a beaucoup de personnes qui désirent prendre des vacances pendant le mois de février pour se ressourcer. Alors, si c'est votre cas, avant de partir, je vous suggère, ou en tout cas, les cartes vous suggèrent de faire un ménage, vraiment, dans vos tâches, dans le fait de déléguer, dans vos papiers, pour que, à votre retour, vos vacances aient valu la peine, que vous ne vous épuisiez pas à nouveau quand vous allez revenir de vos vacances, si jamais vous en prenez ou si vous prenez simplement quelques jours, d'accord? Alors, faire vraiment de la place, épurer les choses pour qu'à votre retour, tout se passe bien. Alors, maintenant, au niveau de la personnalité, donc, j'ai aussi l'impression qu'il y a du ménage à faire pour vous, c'est-à-dire du ménage dans le sens de faire des choix, des choix de vie, des choix de fréquentation. On a encore l'idée ici d'être dans l'observation. La papesse, c'est un personnage qui est passif et qui observe, d'accord? Mais, qui observe, mais aussi qui, par sa passivité et son observation, veut s'élever, veut faire en sorte que son environnement soit beaucoup plus équilibré au niveau spirituel ou au niveau du bien-être en général. Alors, j'ai l'impression ici que vous avez des choix à faire par rapport peut-être à vos fréquentations, pardon, soit au niveau des relations amoureuses ou même des relations amicales ou les deux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choix à faire pour vous, pour trouver votre équilibre, pour vous sentir bien, pour vous sentir équilibré. Parce qu'on a ici, c'est comme si ça me dit que ce que vous donnez, en fait, cette carte-là, elle était tombée à l'envers. Je les mets toujours à l'endroit, mais c'est une carte qui est tombée inversée, d'ailleurs, ici aussi. Alors, j'ai l'impression que vous ne recevez pas nécessairement ce que vous donnez, dans le sens où vos fréquentations, les gens qui vous entourent en général, ou en tout cas une bonne partie, ne vous rendent pas la pareille. C'est comme si c'était une relation à sens unique, d'accord? Alors, peut-être que le fait que vous ayez aussi besoin de repos, de vacances, vient du fait aussi, dans votre vie active, du fait que vous vous sentez épuisé parce que peut-être vous donnez trop aux gens qui vous entourent. Alors, ici, on vous parle de faire des choix, des choix de fréquentation, des choix au niveau amoureux, peut-être, ou au niveau amical, mais quoi qu'il en soit, faire des choix pour votre mieux-être ici. On sent ici qu'un bilan s'impose. On a le 7 de données qui se présentent. Donc, un bilan de vie, un bilan au niveau de vos fréquentations. Et puis, après avoir fait ça, vous allez voir qui reste à vos côtés, qui demeure des amis vrais, des vraies amitiés, des amitiés fidèles, d'accord? Alors, vraiment, dans votre vie, cette semaine, commencez, je ne dis pas que vous allez pouvoir faire ce ménage-là durant la semaine définitivement, mais peut-être commencez à y penser, commencez à y songer, parce que c'est quelque chose que vous avez besoin de faire pour retrouver votre équilibre, pour retrouver ou bien garder votre santé, votre équilibre mental, votre santé physique aussi. Et donc, ce sont des choix importants à faire ici pour vous. Parce que vous savez, quand on ne reçoit pas la réciprocité dans quelque relation que ce soit, sans dire que ça doit être du donnant-donnant, mais quand même, on doit sentir que nos amitiés sont solides, que quand nous, on a un problème, on doit pouvoir sentir le soutien des autres également et ne pas être le seul ou la seule à soutenir tout le monde. Alors, un bilan s'impose si vous voulez garder votre équilibre. Alors, voilà. Maintenant, au niveau des amours. Des amours au niveau du couple. Alors, pour ceux que ça concerne, je le rappelle encore une fois, pour ceux qui sont en couple, il y en a qui vivent presque un parfait bonheur ou qui ont vécu un parfait bonheur jusqu'à maintenant, tout allait bien, mais on sent ici qu'il y a quelque chose qui vient perturber la donne. Et le 10 de couple, vous savez, les 10, c'est toujours des fins de cycle pour un nouveau cycle. Alors, dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait se briser. La relation pourrait s'effriter si vous ne prenez pas garde à vos actions. D'accord? J'ai l'impression ici que le 10 de couple, c'est une carte qui nous dit souvent que oui, on peut vivre un parfait bonheur ou presque, mais qu'on doit toujours travailler fort pour préserver ce bonheur-là. D'accord? Il ne s'agit pas de s'asseoir sur nos lauriers parce que tout va bien et de prendre pour acquis que tout va continuer d'aller bien si on ne fait pas d'efforts. Alors, la carte du 10 de couple nous suggère, nous invite, nous invite fortement, disons, à continuer à faire des efforts pour préserver ce qu'on a déjà de beau dans notre vie. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui est venu perturber la relation. On sent beaucoup d'angoisse, pardon, on sent beaucoup d'anxiété. Peut-être qu'un de vous deux avait du mal à dormir la nuit parce que vraiment, il y a quelque chose qui est venu perturber. Et j'ai l'impression que dans les sentiments, c'est comme si un de vous deux sent que les sentiments de l'autre ne sont pas aussi réciproques que les vôtres ou les siens. Alors, on voit ici qu'il y avait une belle stabilité. J'ai l'impression que c'est l'homme peut-être du couple qui, ce que je ressens en fait, c'est qu'il y a comme une passion extérieure à la relation. D'accord? On a la carte de la force ici. Alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est l'homme du couple qui aussi, peu importe, la personne qui semblait le plus stable, disons, parce qu'on a quand même l'empereur ici, qui a une relation extra-conjugale parce qu'on a la force, la passion ici, la sexualité. Alors, pour moi, il y a quelqu'un, en tout cas dans ce couple-là, qui a sauté la clôture ou qui a l'intention de sauter la clôture et qui sent une diminution peut-être dans les sentiments envers son partenaire actuel. Ou bien c'est l'autre qui sent une diminution dans les sentiments de l'autre. Peu importe. La problématique ici, elle est que que ce soit vous, que ce soit votre partenaire qui avez une relation extra-conjugale, vous savez ce qu'il faut faire. Si cette relation-là, elle vous tient à cœur, si votre mariage ou votre union vous tient à cœur, vous savez ce que vous devez faire. C'est à vous de décider. La force ici peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose à maîtriser en vous, surtout s'il s'agit par exemple d'une passion charnelle uniquement. Est-ce que vous êtes prêts, il faut se poser la question, est-ce que vous êtes prêts à perdre votre bonheur ici, que vous avez établi depuis de longues années ou de longs mois, peu importe, pour simplement une aventure charnelle. D'accord? Alors c'est à vous de voir qu'est-ce que cette relation-là représente pour vous et qu'est-ce que la relation extra-conjugale représente pour vous. D'accord? Donc c'est toujours vous qui détenez la clé de votre destinée. Mais on sent ici que la seule raison qui fait qu'il y a un ébranlement ici dans cette belle relation-là, c'est une attirance physique, une attirance charnelle. Et pour retrouver votre équilibre, bien c'est à vous de décider qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Cette relation bâtie depuis longtemps ou la passion charnelle qui peut-être n'évoluera pas nécessairement en quelque chose, en une relation vraiment amoureuse. D'accord? C'est à vous de voir. Alors je vous souhaite la meilleure des chances pour ceux qui sont en couple pour pouvoir régler cette situation. Pour ceux que ça concerne, bien sûr. Pour les célibataires, ce que je vois pour vous, mes chers célibataires, pour ceux que ça concerne, c'est que vous restez vraiment, vraiment, vraiment accrochés à votre passé, à votre relation passée. On a trois cartes qui nous le suggèrent ici. On a d'abord le 8 de couple, le 6 de couple et le 6 d'épée. Alors pour moi, ce que ça nous dit, c'est que vous devez tourner le dos à une situation qui ne vous convenait plus, mais vous avez beaucoup de difficultés à le faire parce que vous restez accrochés à ce passé-là. Mais on vous dit, soyez patient. C'est-à-dire, la meilleure suggestion, le meilleur conseil pour vous, c'est vraiment de lâcher prise sur le passé, de laisser partir la personne qui faisait partie de votre passé puisqu'elle ne vous a rien apporté. Ou bien, je ne veux pas dire qu'elle ne vous a rien apporté parce que c'est possible qu'elle vous ait apporté quelque chose, mais peut-être que cette personne-là ne vous sert plus aujourd'hui. Cette personne-là ou cette relation-là n'est plus adéquate pour vous aujourd'hui. D'accord? Mais comme vous restez accrochés au passé, vous restez accrochés au passé parce que probablement que vous avez peur de ne jamais rencontrer quelqu'un à nouveau ou quelqu'un semblable. D'accord? Mais le conseil qu'on vous donne ici, c'est de rester patient. Soyez patient parce que peut-être que quelque chose de bien s'en vient pour vous. C'est vraiment le temps pour vous de passer à autre chose avec le 6 d'épée, d'aller vers de nouveaux horizons. S'il y avait eu une autre carte qui nous permettait de voir qu'il y aurait une possibilité de récupérer cette relation, bien, ça aurait été, comment je pourrais dire, un autre conseil. Mais ici, on vous dit vraiment de regarder vers l'avenir, de laisser derrière votre passé pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Et en plus, on a le soleil qui nous dit que quelque chose de bien, quelque chose de mieux s'en vient. Une relation peut-être beaucoup plus épanouie, beaucoup plus en santé, où vous allez vous sentir bien, avec du bonheur, de la joie dans cette relation-là. Mais il faut faire preuve de patience et surtout de se rappeler qu'est-ce que vous viviez dans votre relation qui ne vous plaisait pas. D'accord? Parce que parfois, on a du mal à décrocher du passé parce qu'on oublie. On enterre un peu, on enfouit les mauvais souvenirs, on enfouit ce qui nous a dérangés dans cette relation-là et on pardonne, on passe par-dessus et puis on recommence et c'est un cycle sans fin. Mais ici, on vous dit vraiment, faites le bilan de ce que vous avez vécu dans cette relation-là sans nécessairement nourrir des sentiments d'amertume envers la personne. Tout simplement, avoir le courage de voir la vérité en face, de voir ce que vous avez vraiment vécu. Est-ce que ça valait vraiment la peine de mettre autant d'efforts sur cette relation-là? Est-ce que vous auriez pu faire les choses autrement? Qu'est-ce qui est advenu et qui vous a dérangés? Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez capables à nouveau d'accepter les mêmes choses que vous aviez acceptées auparavant? Alors, ce sont toutes des questions qui vont vous permettre de faire un bilan et de vous aider à décrocher du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, de nouveaux horizons ici pour vous. Alors, voilà cette semaine, dans quelle énergie, dans quel esprit vous devez évoluer. Ensuite, au niveau spirituel, au niveau spirituel, vraiment, on vous dit, et j'ai l'impression qu'au niveau spirituel, ça va vous aider que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Ça va vous aider à détourner votre attention de ce qui vous distrait. C'est-à-dire ici, peut-être si vous voulez vraiment garder votre bonheur ici avec votre partenaire de vie, le message qu'on vous donne ici au niveau spirituel va vous distraire de cette relation passionnelle qui, peut-être, ne vous amènera à rien. Et pour les célibataires, la même chose. Ça va vous aider à laisser le passé de côté, à vous concentrer sur quelque chose de positif et d'aller de l'avant. Alors, au niveau spirituel, ce qu'on vous dit, c'est de vous trouver une passion ou de vivre vos passions à fond avec le palais de bâton. C'est vraiment... On nous parle de travail dans les bâtons, on nous parle de passion, de flammes, de quelque chose qui vous anime. Et donc, au niveau spirituel, pour vous élever spirituellement, les passions, faire ce qui vous plaît dans la vie au niveau de vos passions, bien, ça peut vraiment vous aider à vous élever parce que vous allez faire des choses qui révèlent votre vérité propre. D'accord? Alors, soyez dans votre vérité. Les passions, c'est quelque chose qui révèle votre être, qui vous élève aussi et qui permet de révéler votre vérité, de révéler qui vous êtes réellement. Et il faut avoir le courage, la détermination aussi de faire les choses pour soi et non pour ce que les autres vont penser. Donc, peu importe quelle est votre passion, alors, vivez vos passions pour vous élever spirituellement. D'accord? Alors, l'as, l'as d'épée, c'est un cadeau, c'est le cadeau de l'intelligence et de la communication et quel beau moyen de communiquer au monde qui nous sommes, c'est à travers nos passions. Alors, voilà, donc, l'as d'épée aussi, c'est une forme de révélation, c'est vraiment l'inspiration que vous pouvez recevoir et d'ailleurs, avec l'oracle lumière, j'ai pigé une carte et cette carte-là, c'est la carte nouvelle. Et pour moi, c'est tout simplement que j'ai l'impression que vous pouvez, je pourrais vous dire, de rester attentif aux signes que vous allez recevoir de la vie, rester attentif à votre intuition, rester attentif aussi à vos inspirations et surtout à vos rêves. Quand vous dormez la nuit, vous pourriez avoir beaucoup d'inspiration. C'est comme si on vous amène une nouvelle, c'est comme si on vous donne une certaine inspiration pour vos projets, pour vos passions. Et pour les personnes qui nous disent souvent qu'ils n'ont pas de passion, qu'ils ne connaissent pas leur passion, alors c'est le temps cette semaine, probablement, que vous allez recevoir des inspirations si vous êtes à l'affût. Alors, voilà comment être à son meilleur cette semaine pour vous, mes chers amis. Alors, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Donc, je répète rapidement, au niveau professionnel, besoin de repos, besoin de déléguer, faire du ménage dans vos paperasses, dans votre tête aussi, avant de revenir de vos vacances ou d'un petit temps d'arrêt, prendre le temps de vous ressourcer, de vous intérioriser aussi, pour apprendre à découvrir d'autres choses à l'intérieur de vous. Mais c'est vraiment de prendre du temps pour vous et revenir dans des meilleures conditions. Au niveau de la personnalité, encore une fois, faire du ménage, observer les gens qui sont autour de vous, ceux qui peuvent vous tirer beaucoup d'énergie. Alors, faire des choix dans vos fréquentations, parce que probablement que les gens qui vous entourent, certaines personnes qui vous entourent ne vous donnent pas la réciprocité. Alors, faites un bilan de vos fréquentations pour pouvoir justement vous réénergiser et revenir dans des belles conditions aussi. Au niveau amoureux, la même chose pour les couples, bien, c'est encore une fois, de travailler sur votre couple, surtout si vous sentez qu'il en vaut la peine. Et j'ai l'impression pour moi, dans ces cartes-là, que ça vaut la peine cette relation-là, que vous avez bâtie depuis un certain temps. Alors que, soit une, j'allais dire, une erreur, ou bien en tout cas, un manquement, ou quoi que ce soit, juste pour une passion charnelle, que vous mettiez ça de côté, bien, les cartes, en tout cas, nous disent que, vraiment, il faut revenir à de meilleurs sentiments et sentir à nouveau qu'il y a la réciprocité dans les sentiments. Retrouvez votre stabilité dans votre couple, d'accord? Parce qu'on ne voit pas ici que c'est quelque chose qui va vous emmener quelque part, nécessairement, de sérieux. Voilà. Et pour les célibataires, c'est vraiment de décrocher du passé, de faire le bilan de ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, mais surtout, de regarder vers l'avant, de regarder, d'aller vers de nouveaux horizons parce que quelque chose de beau vous attend. Vivez vos passions, restez à l'affût des messages que la vie veut vous envoyer, des inspirations que la vie veut vous envoyer en rêve, ou peu importe de quelle façon. C'est la meilleure façon d'être à votre meilleur cette semaine. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Ça fait du bien à d'autres personnes. Si ça vous fait du bien, ça peut faire du bien à d'autres personnes aussi. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre belle écoute, de votre présence, et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir à nouveau comment être à son meilleur cette semaine. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Au revoir.